Ce groupe-là doit continuer à grandir, à continuer à se responsabiliser, à prendre son destin en main. Les jeunes poussent l'équipe de France, ils ont pris peut-être conscience de leur potentiel. On est encore jeunes, mais on n'a pas non plus envie de se cacher derrière ça. Je suis fier de pouvoir porter ce maillot, de pouvoir chanter l'hymne national. C'est un rêve de gosse. À l'horizon, des bleus en transition. Le mariage des générations. Où les expérimentés les plus étoilés côtoient une jeunesse. qui ne demandent qu'à briller. J'ai la chance d'évoluer avec ces mecs que j'aime beaucoup. Je les aime comme des petits frères. Ces jeunes-là, ils ont déjà tout compris. Donc, ils sont juste là pour aller chercher la plus belle des médailles. On est tous de passage dans cette équipe. Et on essaie de transmettre l'état d'esprit de l'équipe de France, qui fait son succès depuis des années. On se respecte tous et on s'est tous mis au service de l'équipe de France. Ils n'ont pas tous la même histoire, mais les mêmes espoirs. Connaître ensemble l'ivresse des plus belles victoires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cela fait plus de 15 ans que l'équipe de France n'a pas débuté sans son taulier, sans Nicolas Karabatic blessé. Et les premières minutes sans lui sont compliquées. Dans le visage. Il est foudrage, Vincent Gérard. Mais ça fait partie. Quel passe. Romain Lagarde qui va jouer le duel. Et attention à la perte de balle. Il va rester du tour. 4 secondes. 3. Ça va suffire aux Brésiliens. Le dernier but inscrit par la Zara Nouverdé. À la mi-temps, la France n'a que 3 buts d'avance. Et la suite dépend en grande partie de cet homme. Deuxième fixation. Et non. Vincent Gérard. Le gardien français impérial compense 14 pertes de balles. Quel ballon rendu. Et juste au bout. Tous les deux portent de faute. Ça passe et il y aura peut-être plus. Il y aura de minutes pour Romain Lagarde. L'équipe de France est en train de complètement déjouer. Le coup. Ça passe. Légalisation. Le suspense reste entier. Jusqu'au dernier coup de sifflet. Jusqu'à ce dernier arrêt. Allez Vincent. Vincent Gérard. Dans ses oeuvres. Vincent Gérard. 24-22. C'est une prestation mitigée. Mais un premier succès. C'est le début de compétition. C'est que c'est toujours difficile de prendre sa repère. C'est toujours difficile. Après peut-être que les Bénédiens devaient garder un moment. Je pense qu'il y a des bons moments. Comme moi on gagne plus 6. Et il y a des moins bons. Donc ce soir il faudra se reposer. Et surtout regarder ce qui a pêché. Mais bon c'était le premier match. On est rentrés et on a gagné quand même. Et des mois il faudra vraiment gagner. On est là. On est en jouant avec beaucoup d'erreurs. On a su quand même avoir les ressources. On a su se concentrer pour gagner le match. Parce que c'est le plus important. Maintenant c'est un projet de coin. Et maintenant on n'a pas beaucoup de temps pour se concentrer pour le prochain. Donc ce sera un regard des zéros qu'on a commises. Et maintenant de le gommer le plus que possible. Afin d'être au meilleur niveau que possible. Non mais dis-le. On a eu un peu chaud aujourd'hui. Mais un froid, elle bousse. Je pense que c'est trop tard de température pour demain. Le problème c'est quoi ? Tu ne peux pas mettre les pieds. Attends-toi, ça débord. Hé, c'est là, je suis en fréanté là. Il ne faut pas t'appuyer là. Dès le lendemain, un invité surprise rejoint Berlin. Et on ne l'attendait pas aussitôt. Ça va, ça va. Et toi ? Ça va, ça va, ça va. Nicolas Karabatic a déjoué tous les pronostics médicaux. J'ai vu écrire un petit peu partout Nicolas Karabatic à la rescousse. Mais je suis à la rescousse de rien du tout. On en avait discuté avec Didier. Il m'avait laissé exprès la semaine avec le Paris Saint-Germain pour voir comment mon pied évoluait lors des entraînements. Et il m'avait dit qu'il m'incorporerait plus tard, après le premier match. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci. Il y a beaucoup de joie quand même. Au-delà de tout cet aspect du timing, il y a le bonheur de voir l'enfant de la maison être avec les Bleus. Il y a le bonheur de le voir en pleine santé, les médecins super contents. Le bonheur de voir que la famille est au complet. Et ça, c'est déjà vachement important. Bienvenue. Nico est un peu le papa de ce groupe au niveau du jeu, le leader de terrain. Forcément, sa présence, à la fois, elle est rassurante parce que ses conseils sont toujours très pertinents. Et en même temps, c'est l'idée aussi pour cette équipe de savoir que potentiellement, il y a une ressource supplémentaire qui est venue s'associer au groupe déjà en place ici. Et que dans une hypothèse très favorable, on pourrait récupérer un Nicolas Karabatic dans de bonnes conditions pour poursuivre la compétition. Dans les vestiaires, puis en tribune ce soir-là, un supplément de sérénité. Nicolas Karabatic, quatre fois champion du monde, assiste à l'éveil des Bleus face à la Serbie. J'ai deux pivots. Oh, la remise pour Cédric Sorando sur un point de fixation et derrière, le décalage pour Lucas Ballot avec Valentin Porte jusqu'au bout. Bien joué, Valentin. Le 17e but de l'équipe de France, c'est très bonne en table de seconde période. Il y a un coup à jouer sur le jeu rapide peut-être. Et là aussi, la partition des joueurs. Oh, Cher ! Ludo but de Fabregas ! En déséquilibre, la cartouche, les griffes sorties par Wolverine. 32-21, les Bleus plus convaincants retrouvent le sourire. Comment il fait le curry ? Cher ! J'en fais à chaque fois qu'il y a un. Au sein de l'équipe de France, depuis 2017, un nouveau vivier est en train d'émerger. Des jeunes insouciants, pleins de folie et déjà habitués au succès. Parmi eux, dit qu'à même, Romain Lagarde, Ludovic Fabregas est le fils de Jackson Richardson Melvin, remplaçant dans ce groupe. C'est une génération en or, champion d'Europe et champion du monde chez les jeunes. C'est des garçons qui ont à la fois un gros vécu en club sur la scène internationale et européenne et qui sont rentrés en équipe de France et qui progressivement se sont faits à l'exigence du plus haut niveau. On a envie d'entrer sur le terrain pour donner le maximum et essayer de gagner aussi notre première médaille. Mais voilà, il y a des étapes après à respecter et à franchir. Je commence à prendre un peu d'expérience dans l'équipe. Je m'entends de mieux en mieux avec les coéquipiers. Donc forcément, il faut que je prenne des responsabilités. Je pense que l'équipe a aussi confiance en moi là-dessus. 21 ans de moyenne d'âge, ils peuvent marquer ce mondial de leur empreinte. Et pour que tout se passe bien, les anciens veillent au grain. Et nous, on a des jeunes joueurs par l'âge, quand tu regardes leur âge. Mais en fait, ce ne sont pas des jeunes joueurs parce qu'ils jouent dans les plus grands clubs européens. Certains d'entre eux ont gagné la Ligue des champions. Nous, on ne les considère pas dans l'équipe comme des jeunes joueurs parce que justement, on sait tout le potentiel qu'ils ont et on sait ce qu'ils apportent à l'équipe. Ils ont déjà tout compris du haut niveau et ils savent les efforts qu'il faut faire. Ils se penchent au niveau tactique, au niveau mental. Ils ont déjà toutes les bonnes démarches. Donc, on est là juste pour les accompagner. La plupart des joueurs, je les connais depuis que je suis tout petit. Et je pense que ça va plus leur faire bizarre à eux parce qu'il y en a, il y en a certains qui ont joué avec mon père. Donc, c'est un truc exceptionnel pour moi de pouvoir évoluer avec eux. On a de la chance d'avoir des talents comme ça, aussi jeunes. Et c'est encourageant et ça augure d'un avenir à Dieu pour l'équipe de France. C'est bénéfique pour l'équipe d'avoir des joueurs comme ça, des joueurs qui sont un peu moins matures mais qui ont envie de tout exposer. On a une équipe qui est vachement équilibrée par rapport à ça avec un peu d'expérience et ces jeunes-là et on va essayer que ça se passe mieux mais pour l'instant, je trouve que ça se passe pas mal. Merci de votre attention, messieurs. On va les vides dans la glace parce que... Sur le papier, le troisième match ressemble à une formalité. Mais face à une Corée unifiée et très inspirée, c'est encore le même constat. Les bleus sont bousculés. Le dernier tir ! Et bien voilà les matchs de cette première période. Fantastique ce qu'a réalisé la Corée et à la pause la France ne mène que d'un but. Une première période vite éclipsée par un troisième succès. Les bleus sont assurés de participer au tour d'après. Et à l'arrivée, succès compliqué après notamment les 40 premières minutes mais succès important. sans désormais ranger le livre de la Corée dans la bibliothèque avant d'ouvrir celui de l'Allemagne. Demain, ce sera à la même heure. Cinq matchs en une semaine, la compétition suit un rythme effréné. Et dès le lendemain, un choc d'une autre envergure attend les bleus. c'est un choc Glace, 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 glace. Glace, 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 glace. En plus, je n'ai pas besoin de le dire, je le dis tout le temps. Ça, ça glace. Ça glace moins. Je vais prendre une douche froide. Douche froide. Faire cinq matchs en sept jours, pour moi, c'est ridicule. C'est prendre les joueurs pour de la chair à canon. Tim, tu fais quoi, toi ? Je suis trois. On est obligé, au travers de ce contexte-là, d'essayer d'optimiser chaque séquence. Chaque séquence de récupération, de penser au sommeil des garçons, à la manière de traiter les périodes post-match pour leur permettre à la fois et de récupérer, de faire redescendre le niveau de tension, d'adrénaline qu'ils ont dans le corps, qu'ils puissent dormir et en même temps, on sait que le lendemain matin, il y a à nouveau à remettre le couvert à notre adversaire, une autre préparation. Ah, il avait de l'armicap, peut-être. Ça pique. Tu n'étais pas là à deux ans. Il a eu la même chose, mais plus bas. Il a eu la critique. Enfin, non, c'était plus douloureux, d'ailleurs. Tu te souviens pas, dit ? C'est une... Écoute, la Norvège, là. J'avais chuté. Et après ? Il a grosse bosse, là. C'est ça, je l'ai gardé combien de temps ? Un an, presque. Six mois. Franchement, quasiment un an, j'ai eu encore la trace et six mois, j'avais la boule et je devais la travailler au club. Là, l'important, c'est de récupérer rapidement. Puis après, moi, je fais un petit coup sur le talon, du coup, je me fais soigner et puis j'aime bien me faire un peu bichonner par l'hissée, par le vieux normand. C'est bon. Bref. Je suis un peu fatigué. Mais bon, on fait trois matchs quand même pour le jour en quatre jours, donc on commence à... Ça, c'est les premiers états de fatigue, mais en soi, ça va. Après, pour les premiers plus vieux, je pense que c'est plus dur, mais nous, la jeunesse, ça va. L'Allemagne, c'est le premier gros test pour l'équipe de France. Au sein du groupe, avant un match aussi important, il est du rôle des anciens de conseiller les plus jeunes. Toi, ton seul boulot, c'est de me faire bien passer pour le premier lié et que tu l'attraper. Les préparer au mieux à ces ambiances électriques. Je suis un de ceux qui a le plus d'expérience, dans cette équipe, donc mon rôle, c'est aussi de voir si tout se passe bien parce qu'avec l'expérience des compétitions passées, je sais comment doit se dérouler une compétition. Ça nous fait plaisir et ça nous fait prendre confiance en nous parce qu'on se dit, voilà, ils nous parlent, ils veulent fonctionner avec nous et nous, on n'a pas le droit de, entre guillemets, les décevoir ou bien de ne pas prendre nos responsabilités. On découvre à chaque match l'intensité du haut niveau et là, plus particulièrement, de jouer les Allemands chez eux, ça va être très, très difficile et il va falloir monter encore notre niveau de jeu. L'exigence aussi, il va falloir l'élever et ne pas perdre autant de ballons sur ces matchs-là. C'est là où tout a commencé, c'est le pays qui a inventé ce sport, donc à mon avis, on va ressentir une certaine ferveur un peu plus importante encore que dans d'autres pays. Les points faibles, tu les vois beaucoup moins d'un coup. Tout le monde est galvanisé par ce public, par cette ambiance. Nous, on va sûrement être sifflés et c'est ça, je pense qu'on fait tous du handball ici pour ce genre de match. C'est ça la beauté du sport de haut niveau, c'est jouer dans des salles combles, dans un pays haut et arriver à faire déjouer toute une salle entière ou un pays, une nation, donc ça c'est beau. Je pense qu'il faut prendre notre courage à deux mains, il faut porter ses couilles, il faut y aller, il ne faut vraiment pas avoir peur, il va falloir rentrer dedans. Le contexte brûlant, l'ambiance grandiose, l'adversaire en mission donne à ce choc une dramaturgie supplémentaire aux Français de relever cet immense défi afin de faire le plein de points pour le tour principal. C'est le début d'un match haletant, c'est la tempête prévue depuis si longtemps. A Berlin, ce sont deux murs qui s'opposent, des Allemands et des Français survoltés. Mais à la pause, au moment de faire le bilan, deux buts de retard côté bleu, mais surtout un vrai coup dur à encaisser. Cédric Sorindo, le capitaine, a quitté le parquet blessé au mollet. Il suivra la suite des débats dans l'intimité. Ils vont rater, ils vont rater le balté, le capitaine. Toujours absent du terrain, Nicolas Karabatic suit la deuxième période au chevet de son copain. On nous dit combien de temps ? On passe à plus d'un ou deux. Les Bleus, sans eux, s'en remettent à la créativité de Quentin Maé. Exceptionnel, ce que vient de réaliser Quentin Maé, qui est allé mettre sur les fesses Silvio et Nevetter. À la solidité de Vincent Gérard dans le moment clé. Les deux. Évidemment. Le Quessard ! Vincent Gérard ! Les Bleus, menés d'un but à 30 secondes de la fin, vont s'accrocher jusqu'à cette dernière action insoutenable. C'est maintenant ou jamais ! C'est pour Timothée ! C'est pour Timothée ! Ouais ! Ouais ! Timothée ! Timothée ! qui vient arracher le point du match nul ! de la fin ! C'est pour tout temps ! On n'est pas les fois cherchés, c'est là ! Oh ! Bien joué ! Bravo ! Bravo les gars ! Bravo les gars ! Bravo les gars ! Je lui dis « Team, vas-y, tire ! » Juste avant, il y a Mika qui me dit « Prends l'arche ! » Parce que je ne comptais pas tirer comme ça à la base. Je lui dis « Saute haut, il tire fort ! » J'ai l'impression qu'il chute au-dessus du B. Non, il saute du 7 et du grand. Il saute à droite. Au ralenti, tu ne le vois pas bien. Lui, il me fait la passe. Moi, je prends le tir. Je lui mets un KO à lui. Je lui mets un KO. Il me dit « Ouais, on n'a pas sifflé ! » On claque, on fait un mur. On fait un mur, tous, tous. On met les teams ici. Ça, c'est la balle. Moi, moi, on m'apprends le tir. Il prend tous ce qu'il y a les teams, il va tirer. Là, c'est Team qui vient. Ça, c'est la balle. Deuxième poteau. Deuxième poteau, papa ! Et voilà, comme il te l'a dit. Ce match contre l'Allemagne a fait beaucoup de bien au mental et ils ont pris peut-être conscience de leur potentiel puisque nous avons joué cette rencontre sans Nicolas et sans Cédric, qui sont les joueurs cadres de l'équipe de France. Et les jeunes pousses de l'équipe de France ont vraiment été à la hauteur de l'événement. D'autant plus qu'il y avait 16 000 spectateurs dans cette salle qui était vraiment une très belle ambiance. C'est symbolique ce que vous avez fait ce soir. Et je pense qu'on avait besoin d'un match référence. Et ce que vous avez montré au niveau de la détermination pour nos meilleurs, c'était très important. Vous n'avez pas lâché, vous avez su remporter. Pour moi, c'est une victoire. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu à la base et on gagne un point. Donc c'était très important pour moi. Merci à vous. Pour Cédric Sorindo, le mondial est terminé. Mais le capitaine a décidé de rester pour veiller sur l'équipe. Sa blessure précipite la réintégration de Nikola Karabatic. C'est quasiment mon dernier mondial. Donc j'aurais aimé rester le plus proche possible avec des joueurs. Parce que c'est une autre façon de pouvoir profiter de la compétition. Il restera avec nous. Il continuera à nous apporter son savoir-faire, son expérience et son leadership. mais il faudra que tout ce qu'on donne encore un petit peu plus pour pallier à son absence. On perd un élément très important, pas seulement le capitaine, mais le joueur qui a un rôle essentiel surtout aujourd'hui dans notre défense. On récupère Nikola et c'est très bien parce que je pense qu'on va voir ce qu'il est capable de faire. Mais on a peut-être besoin aussi d'un peu plus de stabilité. Avoir un vrai relais sur le terrain, un vrai leader, c'est quand même très intéressant en vue de ce qui va venir. Le retour du patron s'accompagne d'un autre changement dans la sélection. Melvin Richardson remplace Nikola Clare et goûte à sa première grande compétition, 30 ans après son illustre père. Je suis fier de pouvoir porter ce maillot, de pouvoir chanter l'hymne national. C'est un rêve de gosse et j'ai pu le réaliser quand j'étais avec les cadets en moins de 17. Et là, le pouvoir le réaliser avec les grands, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mon premier but en équipe de France, c'est Jack qui m'a fait la passe. Je m'en souviens comme c'était hier. J'étais un gamin déjà à l'époque, j'avais 18 ans. J'avais des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux. Le fait de pouvoir jouer avec cette équipe incroyable, avec toutes ses stars, avec Jackson que j'avais regardé depuis tout petit à la télé. Et voilà, le fait de quelques années, dizaines d'années plus tard, jouer avec Melvin, c'est fou. C'est beau, c'est une belle histoire et je suis content d'être un passage de témoin. J'espère en tout cas montrer que je suis capable de porter ce maillot et de prouver à tout le public qu'on est capable de produire du beau jeu et d'aller le plus bien possible dans toutes les compétitions. Dans cette équipe de France où les générations se mêlent, les anciens initient certains au grand rituel de la peau de chat, l'incontournable jeu de leur vie en bleu. On a des joueurs majeurs, joueurs 4, joueurs remplaçants comme Chiqui qui arrivent, qui doivent apprendre parce que c'est un jeu où il y a pas mal de finesse. Il faut connaître les ficelles, donc forcément il a fini dernier à chaque fois sur ses premiers matchs, mais il apprend vite et je pense qu'il faudra encore quelques parties, mais ça va venir. On a énormément de complicité, on partage énormément de choses en dehors du terrain, donc c'est beaucoup plus facile, mais on doit les accompagner parce que même avec mon expérience, je continue à apprendre grâce à eux. On a aussi des conseils un petit peu de vie dans un groupe, la capacité de Cédric, même si on ne change pas une personne, il est toujours là aussi pour être lucide dans certaines situations, avoir les bons mots, être capable de faire évoluer la personne en tant que telle et à la fois aussi de faire évoluer le joueur. J'ai un apprentissage, j'ai un apprentissage. Ah ouais, là c'est sérieux, là, ça joue bien, le niveau est haut, donc... Au final, c'est un jeu qui me permet encore de resserrer les liens et de continuer à s'amuser. Mais c'est un sujet vraiment de discussion, c'est sacré la pocha et c'est sacré de ne pas perdre. Dicamem et Melvin Richardson, 21 ans, sont les plus jeunes de l'effectif. Amis depuis leur plus jeune âge et toujours compagnons de chambre chez les A. Avant de vivre son premier grand match en bleu, Melvin est plus détendu que jamais. Pourquoi paniquer ? Ça n'a rien. Ça n'a rien de paniquer. Non, ça va. On verra, on verra, on verra à un moment venu, mais probablement ça va. On verra. C'est le premier mondial de Melvin Richardson. C'est la 300e cap de Nikola Karabatic. Contre la Russie, l'expert débute sa campagne 2019. Ce soir-là, le patron ne marque pas, mais prend ses premiers repères dans la compétition. C'est un match sans enjeu, toujours difficile à aborder. Mais la Russie fut l'occasion de faire tourner et d'assister à une première convaincante de Melvin Richardson. Et la France va s'imposer aux forceps, à l'arraché. Victoire 23-22. La France termine première du groupe. C'est la classe, hein ? Ah là, c'est la classe. Il n'y a rien à dire. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on continue sur cette lancée, en toute humilité, avec beaucoup de travail. Merci à vous. La première étape prend fin. L'équipe de France dit adieu à Berlin. Direction Cologne pour la suite du mondial. La ronde de lancement vers les demi-finales. Là-bas, le programme est rempli. Espagne, Islande et Croatie. Le premier rendez-vous face à l'Espagne rappelle de mauvais souvenirs. L'an dernier, en demi-finale de l'Euro. Une défaite qui trotte encore dans les têtes. On a envie de prendre un peu notre revanche par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière contre l'Espagne. Là, c'est une rivalité qui ne date pas que de l'an dernier et ça vient de loin. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur le match de l'an dernier. C'est une nouvelle compétition, une nouvelle histoire. Et moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est de jouer demain et de prendre du plaisir sur le terrain avec l'équipe. On mesure finalement les challenges qu'on va avoir à relever, mais c'est aussi ce qui rend ce moment de la compétition aussi beau. C'est aujourd'hui qu'on va pouvoir écrire l'histoire ou pas. Est-ce qu'on va trouver le chemin jusqu'à Hambourg, jusqu'à ce dernier carré ? On a quelques rencontres et quelques combats à mener et qui nous donneront la réponse. Les jeunes, placez-vous en défense, on fait la rotation de suite. Et les vivants, vous faites la rotation entre vous. Allez. On a beaucoup parlé. Demain, il y a une revanche en compte, tout simplement. Tchou ! La France passe à son destin. Début du tour principal de tous les dangers pour les doubles champions du monde en titre. La donnée est simple. Si les Bleus remportent leurs trois derniers matchs, alors ils seront assurés de disputer les demi-finales. Premier obstacle de taille, le champion d'Europe. Un choc aux airs de revanche. Un an après, une leçon tactique des Hispaniens. C'est parti. Sereins et engagés, les Bleus ont retenu les leçons. En début de match, ce n'est plus une revanche, c'est une démonstration. L'équipe de France va laver la France. Sans trembler. Même façade, pas de sterbique, le gardien espagnol, le bourreau de l'euro. La France est portée par ces jeunes, très bons et surtout imperméables à la pression. Ludovic Fabregas, Dicamem ou Melvin Richardson, entrés en seconde période. Melvin Richardson, il est en train de rendre fou les Espagnols. Quand le suspense s'en mêle, à quelques minutes de la fin, les Bleus sont libérés par Cyril Dumoulin. Allez Cyril, elle est pour toi. Oui, bien sûr Cyril Dumoulin. C'est un grand match, l'entame rêvée dans ce tour principal. Versan est très bon, mais c'est lui qui me fait signe pour changement. Et voilà, je pense que ça démontre pour ceux qui en ont eu dans le bar qu'on commence ensemble, qu'on ne va pas l'un contre l'autre. Et qu'on se met au service de cette équipe et c'est bien parce que victoire, ce soir, est crucial. Les vrais matchs commencent maintenant et forcément, si on va aller loin, il faut mettre plus que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, tout le monde l'a fait, donc c'est bien. Et voilà ! Une fois, on a parfois un peu eu chaud parce qu'ils sont revenus, ils lâchent rien, ces Espagnols, on le sait. Mais on a été très solides, on a su remettre un petit coup de colis à un moment, à 20-20, on est reparti à 24-20, quelque chose comme ça. Donc vraiment, les gars, on fait preuve de vraiment une grosse force mentale pour s'imposer ce soir. On voulait mettre plus d'intensité dès le début du match et puis c'est ce qu'on a fait, on inscrit en 17 buts en première mi-temps, c'est pas mal. Et là, il y a quoi ? Il y a le contrôle anti-dopage ? Ils ont pris le minot ? Ils ont dit que si tu veux le remplacer. Ils ont pris le minot, regarde. Il a marqué trop de buts aujourd'hui. Ils se sont dit, c'est pas possible, il doit être dopé ce garçon. Ils ont compris que c'était pas normal. On fait le job. Et toi, tu n'as pas fait le job ? Tu rentres, clac-clac, clac-clac. Starwit, il est dans tous les ballons et ça a rentré quand même. À la fin du match, je vais répondre à quelques questions, à la conférence de poste et poste pipi. C'est partie du jeu, partie du monde du sport de nouveau. Donc c'est dommage, je ne suis pas pu profiter avec les copains, mais bon, on profitera tout à l'heure. C'était tout réuni pour essayer de nous intimider. La seule différence, c'est qu'on s'est laissé piéger en 2018. Et en 2019, on avait vraiment un petit air de revanche pour essayer d'effacer cet affront qu'on a eu en travers, je pense, pendant un an. Puisque si on avait gagné cette équipe d'Espagne, je pense qu'on aurait peut-être pu être champion d'Europe. À Cologne, le chemin vers le dernier carré s'est un peu dégagé. Les esprits, plus libérés, sont désormais tournés vers l'Islande, le prochain adversaire de l'équipe de France. Les esprits, plus libérés, sont désormais tournés. Ensemble, soudés, les Bleus maîtrisent leurs sujets. Le groupe pourra notamment compter sur un grand Vincent Gérard. Le gardien français donne de sa personne tout au long de la partie. Vincent Gérard termine homme du match avec deux buts, 14 arrêts et un coquart. 31-22, la France toujours invaincue peut désormais se qualifier sans avoir à jouer. On n'est pas là pour compter qui a fini le meilleur joueur du match. C'est l'important, on est dans une aventure un peu commune. Il y a dix matchs et on a besoin de tout le monde, on a besoin des 16 joueurs. C'est vrai que c'est bien quand l'équipe tourne bien. Quand on arrive à faire des résultats comme ça, c'est très satisfaisant. Je ne dis jamais que c'est abouti tant que tu n'as rien gagné. Tant que tu n'as pas gagné la finale, pour moi, je ne vais jamais te dire que c'est abouti. Il faut aller jusqu'au bout aussi. Abouti, tu vois. C'est la famille du mot, de cette phrase, aller jusqu'au bout, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu ne peux pas te contenter juste de matchs de poules. Et justement, c'est ça l'erreur que font, qu'on a déjà fait nous dans le passé, que font certaines équipes, c'est que tu fais deux, trois beaux matchs et tu te vois trop beau. Et après, tu passes à côté du match qu'il ne faut pas, quoi. Attends, l'Allemagne a 5, nous on a 7, la Croatie a 4. Ça fait que si demain l'Allemagne gagne, on se retrouve à 7 et nous à 7, la Croatie... Oui, on est qualifié. Voilà. Par contre, si la Croatie gagne, l'Allemagne reste à 5 et la Croatie passe à 6. De toute façon, on ne calcule pas. Ben oui, on a gagné. Aucun problème. Non, mais le voilà. C'est quoi qu'on a rémuné les gars en équipe, là ? T'as un gars-là, t'as un gars-là, le petit Richard Hudson. Qu'est-ce que t'as, l'épaule s'allège ? T'as dit l'épaule droitier ce matin, l'épaule gauche, là ? Je me fais mieux, moi. Je me fais mieux, je me fais mieux. J'adore la faire celle-là. Dès-moi un peu de glace pour ma côte, là. Encore 3 ans, en train de carrière. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Deux jours sans match permettent à l'équipe de France de recharger les batteries. Avant d'observer d'un oeil intéressé, le match entre l'Allemagne et la Croatie. Devant les écrans, sur leur canapé, les Bleus obtiennent leur sésame pour le dernier carré. Il a fait tapis avec 7 et 2. Et des fois, ça gagne. On a pu insister à cette rencontre, parler tranquillement dans nos chambres. Il y a énormément de ce qu'on fait. Mais c'est dû aussi à la régularité de l'équipe de France. Il y a quand même un peu moins de pression. Mais on l'a vécu quand même avec beaucoup de suspense. Et puis franchement, il y a pas mal de passion aussi devant l'écran. C'est la routine d'aller en demi-finale pour l'équipe de France presque, non ? C'est pas la routine, c'est pas la routine ça. Déjà, il y a eu beaucoup de matchs. Oui. Il ne faut pas oublier le premier tour et tout. Mais après, bien sûr, il y a une autre match. Il nous reste une match contre la Croatie. Il va falloir rester sérieux, même si on est qualifié. Le dernier match de Pouls face à la Croatie, c'est le dernier match test. C'est à relancer tous les joueurs qui doivent avoir confiance en essayant gagner le match, bien sûr. Même déjà qualifié, affronter la Croatie n'est jamais anodin. C'est le dernier match à Cologne et il va refroidir un peu l'ambiance. Pour la première fois de la compétition, les Bleus vont s'incliner au terme d'un match irrégulier. C'est une fausse note au milieu du récital, une piqûre de rappel avant les demi-finales. On va en rester là. Et c'est la première défaite dans ce mondial de l'équipe de France victoire par 3-20 de la Croatie. C'est normal que la défaite amène de la déception. Mais on sait très bien que ce qui va nous arriver d'ici 48 heures, c'est ça qui va être important. Ce ne sera pas ce match-là contre la Croatie et surtout continuer de l'avant. L'important aussi, ce soir, il n'y a pas de joueurs blessés. Le groupe reste intact, on va dire. On en a déjà eu assez et donc il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Je m'occupe un peu avant l'avion, c'est de faire un petit truc pour mon avis pour là. On verra si on reconnaît bien. Ce mondial marathon se poursuit à Hambourg pour un bref séjour et un immense défi. Les Bleus y affrontent le Danemark en demi. J'ai bien dormi, j'ai bien dormi. Et après, je m'occupe pendant le vol, j'ai regardé un morceau de série. Là, je joue à la poche parce que j'ai un peu de retard sur les autres, donc j'essaie de m'entraîner. Et du coup, je profite de ce temps-là pour penser à autre chose. Et après, on va préparer le match-by-step. Malgré les relèves qui défilent, malgré les nouveaux visages, depuis plus de 20 ans, l'équipe de France est presque toujours au rendez-vous du dernier carré dans une compétition internationale. Le signe ? D'une stabilité et d'un savoir-faire bien français dans le handball. Les générations se succèdent sans jamais perdre de leur excellence. Cette année encore, les jeunes pousses se sont bien intégrés à l'élan du groupe. Eux, c'est le résultat d'un gros travail. Les formateurs, le public, les gens qui s'occupent de la com dans le handball, en fait, il y a un engouement qui a été créé, il y a des exigences qui ont été mises en place pour former les jeunes. Il y a des exigences qui ont été mises sur l'équipe de France pour gagner des titres. Si ce travail de formation, d'éducation continue, on peut être vraiment fort dans une Olympiade qui va jusqu'aux Jeux de Paris en France. On a une forme de performance durable, c'est comme en écologie, il y a le développement durable et il y a la performance durable. Cette performance durable, elle existe parce qu'aujourd'hui, les jeunes pousses font que l'arbre est beaucoup plus touffu qu'avant. C'est un peu ça, l'arbre de l'équipe de France, aujourd'hui, il est hyper vert. Le groupe France est encore en train de grandir et certains tauliers plus proches de la fin veulent briller avant de partir et ainsi transmettre aux plus jeunes les secrets des futurs succès. Ils sont respectueux, franchement, ça, c'est super important. C'est des jeunes qui ont la tête sur les épaules et qui ne prennent pas la grosse tête. Que tu joues aux côtés d'un Michael Guigou ou d'un Nicolas Carabattis, jouent le Luc ou Tchouf, ça, c'est des gens qui ont marqué notre sport. Donc, on a la chance de pouvoir jouer avec eux et donc, forcément, on se sent privilégié. C'est jamais garanti, le fait de jouer en équipe de France, ça peut s'arrêter à tout moment et c'est pas un dû, mais c'est un privilège et c'est un devoir. Donc, je pense qu'il y a toutes ces notions-là qui nous sont rappelées aussi à nous, les anciens, qui sont là depuis très longtemps. Ces tauliers sont heureux de partager, heureux de donner, heureux d'accompagner les autres. Et peut-être même, c'est le cas de Cédric Sonrando, il est capable de dire à Ludo Fabricas, allez, joue à ma place, je vais t'expliquer comment tu vas te placer. Donc, il y a une forme de bonheur à laisser la place aux autres, à partager le temps, à partager l'équipe de France. L'équipe de France, c'est un gros gâteau et pour le faire grandir, il fallait le partager. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai la chance d'évoluer avec ces mecs que j'aime beaucoup. Je les aime comme des petits frères, tu vois. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Donc, c'est clair que quand je partirais, en tout cas, je leur souhaiterais vraiment beaucoup de bien, tu vois. Ça, on connaît. Donc, ça, on n'avait pas, ces choses-là. Donc, tu vois, ils ont greffé dans leur jeu autour du jeu et de la rentrée d'arrière. Ils ont enlevé un peu de départ d'hier. Avant chaque match, la vidéo est un élément incontournable dans la préparation. J'ai analysé, du coup, deux matchs. Il y a celui contre la Norvège, où là, bien sûr, ça joue à la Scandinave, c'est-à-dire c'est la 0-6 des deux côtés, et contre l'Égypte. Le prochain adversaire de l'équipe de France, le Danemark, est décrypté en détail. C'est toujours la synthèse de, ça peut être de trois ou quatre matchs, ou alors les matchs les plus significatifs. Si ce ne sont pas des matchs à intérêt, ça ne sert à rien de les travailler. On regarde contre les grosses nations, ou des matchs à enjeux, parce que sur les matchs à enjeux, on voit vraiment ce qu'ils ont cherché à faire. Il connaît vraiment ma philosophie, ma façon de penser, et parfois, il y a des choses qu'il arrive à choper. C'est important de travailler vraiment en harmonie et en toute confiance. Mon rôle, y compris avec Didier, mais aussi avec les joueurs, dans les images que je leur donne, c'est que ce soit justement ne pas trop couper de la réalité, d'un ressenti fort de cette ambiance qu'il va y avoir, de joueurs qui ont fait vraiment un début de compétition superbe, et qui vont vouloir à tout prix nous rivaliser avec nous sur le plan du défi physique. Non, 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 comme ça... La clé du match est sur la clé. La clé du match est sur la clé, j'espère. Mais la clé, c'est surtout les joueurs qui l'ont, parce que c'est eux les acteurs. Donc on présente quelque chose, mais c'est eux qui sont quand même à la clé du succès, non ? L'équipe de France est donc opposée au Danemark pour gagner une place en finale. La finale, elle se... Coup d'envoi à 17h30. Le Danemark est très chaud, mais les Bleus aussi. Je suis juste heureux d'avoir le privilège de jouer encore une fois dans un dernier carré d'une grande, grande compétition. Et je me sens vraiment chanceux. Le fait d'être en demi-finale, c'est quand même quelque chose d'énorme, parce qu'on repartit forcément des quatre meilleures équipes de ce tournoi. On n'a pas envie de s'arrêter à ça, et j'espère qu'on y aura le bout. On sait que ça va être un match, un très très gros match, qui va se jouer à rien. L'équipe de France a un premier rendez-vous avec l'histoire dans l'écrin sublime. De la Barclay-Card, Arena de Hambourg, les Sextups, le champion du monde, défient leur ennemi intime, le Danemark. Seule équipe à avoir emporté tous ces matchs. Les champions olympiques ont marché, surtout leurs adversaires jusqu'alors. La défense française, une fois de plus, sera la clé d'une rencontre où l'engagement et l'intensité s'annoncent épiques. Servi ici par Mats Menzel-Arsen. Quel passe sublime, sublime passe, exceptionnel. Attention à l'opposé, les Français ne sont pas assez attentifs. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, bravo Quentin Maé. Avec de la détermination, allez, il a tout vu, Niklas Landy. Et l'addition commence à être extrêmement sévère. Plus 5 en faveur du Danemark. La France est à l'envers. Les 5 dernières secondes, c'est Mikael Ancel, évidemment. C'est Ancel, bien sûr que c'est Mikael Ancel, bien sûr. Incroyable ! 21e but inscrit. Et aucun sentiment de révolte. C'est insensé ce qui est en train de se passer. Ballon perdu. Non, mais ça n'est pas possible, c'est un cauchemar. Vraiment, c'est un cauchemar éveillé. On a l'impression de ne pas reconnaître les joueurs. Vraiment. Ils sont à l'envers. Ce soir, c'est la défense française qui n'est pas été à la hauteur. Des bleus à l'âme, des bleus au cœur. Le Danemark va pouvoir poursuivre son rêve. Celui d'accrocher un premier titre mondial dans son pays. La France est KO. C'est plus un sentiment d'impuissance. Il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de feu. Il a manqué d'euphorie dans ce match. Parfois, ça ne s'explique pas. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est la première fois où j'ai eu la sensation de n'avoir la main mise sur rien. À la fin, pendant le match, tu as l'impression de les regarder jouer. Il y a un film qui passe comme ça devant toi. Hop, les Danois jouent et on les regarde. Et on ne fait rien. On n'a pas joué. On n'a pas joué. Pourquoi on ne joue pas ? C'est ceux qui ont des acteurs qui le savent. Donc, on va débriefer, on va se poser. Mais je pense qu'il faut quand même positiver puisque la compétition n'est pas terminée. Franchement, on a fait un beau mondial. On a perdu en demi-finale. Mais bon, je pense qu'on a une médaille de bronze à aller chercher. Du coup, il n'y a pas le temps de rubiner. Et il faut se projeter et se motiver. Je pense que ce potentiel, il y a encore une marge de progression qui est importante pour les années à suivre. Il faut vraiment s'inspirer à des moments comme ça, un peu durs, inexplicables. Des demi comme ça, on est impuissant. J'espère qu'on va pouvoir épuiser des moments d'expérience, qu'on va pouvoir aussi rebondir à ce moment-là, ce moment-clé d'une compétition pour pouvoir prétendre à gagner un titre dans les prochaines années. C'est le dernier jour de compétition. La conclusion de trois semaines marathon. Ce matin-là, nous découvrons le grand perdant de la peau de chat, Cédric Sorindo. Son gage consiste à soigner au mieux ses coéquipiers. L'ambiance est détendue. La défaite contre le Danemark est mise de côté. Dans quelques heures, les Bleus livreront leur ultime combat. 60 minutes face aux Allemands pour terminer fièrement. On est tous ensemble pour l'équipe. Les garçons ne se vexent. Non, il y a des changements, c'est en effet qu'on va changer. Allez, garçons, on les fait fouiner. Allez ! Allez ! Allez, on se la pousse, on sors les tubes. Allez ! Une ultime envie pour vivre encore une fois des frissons de bonheur malgré l'énorme déception vécue. Lors du naufrage d'Allemands en demi-finale, la France peut relever la tête pour ne pas repartir. Pas de faute, allez, encore un coup à jouer. Et c'est encore pour Quentin Mahé, et ça va encore fonctionner. C'est superbe ! La crimta, l'envie, la hargne et la rage de Quentin Mahé après ce but. Premier poteau pour redonner l'avantage. 6-5 à la National Matchaft. Attention, attention, attention ! Oui, c'est terrible ! Là, c'est Cyril Dumoulin qui s'est blessé au genou. Cyril Dumoulin qui doit quitter ses partenaires. Avec Enzheimer, qui va se servir de Nedim Rémy-Lyon et offrir trois longueurs d'avance à la National Matchaft. La finition, Valentin Porte, le septième but de l'équipe de France. Il va falloir être beaucoup plus précis. On est descendu en dessous des 50% d'efficacité. On essaie de rester plat. La National est pas, c'est un petit peu pour traverser, là. Ils sont assez plat, on y va. Allez ! Même si c'est dur, on monte les ballons, putain ! C'est le dernier match pour eux aussi, oui ! Il a fait la différence, mais quel réflexe ! Oh, superbe ! Andreas Wolf qui va permettre à Uwe Gensheimer de faire le break. Oh, ça passe pour Druck, ça ! Et l'Allemagne est en train de s'envoler. Et on en reste là, 13-9 à la pause en faveur de l'Allemagne. Allez, les Français, ils sont évidemment capables. Ils doivent repartir de Herning avec une médaille autour du coup. Il ne peut pas en être autrement. Allez, Timothée, jusqu'au bout ! Allez, Timothée, jusqu'au bout ! Bien sûr, jusqu'au bout. Alors ce que les Français mettent du rythme de l'engagement vers le bout. Ah oui, regardez cette attitude merveilleuse du combattant, du guerrier Romain Lagarde. Oui, carton rouge, ça va tout changer. C'est maintenant la révolte française avec Nedim Rémini. Ne pas trembler face à Andreas Wolf ! La récupération ! Lucho, ballon ! Nouvel arrêt ! Allez, jusqu'au bout ! S'il faut mettre la tête dans le but, les Bleus vont y aller. Ticamem, à l'opposé, avec Quentin Mayer ! Et la France fait le break ! Les attitudes ne sont plus tout à fait les mêmes ! Oh ! L'élastique, un ballon ! Allez, Quentin ! 25e but inscrit par le meilleur puteur français depuis le début de la compétition. Oh, il est battu ! Et la dernière minute à venir avec le ballon en faveur de l'équipe de France. La bronca et le bras élevé. Allez, les garçons ! Avec le renversement, Lucas Ballon ! Et l'arrêt de Silvio et Nevetter ! Le combat pour récupérer le ballon, c'est une balle de match désormais. Entre les mains des Allemands, attention ! Bien défendre les dix dernières secondes ! Allez, être celui de les garçons ! Ouais ! Et il se jette sur tous les ballons ! Il y aura une dernière opportunité ! Oui, 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 un coup de jouet ! Pour Nicolas Karabatic ! Et voilà ! Le but sera accordé, la France ! La France va décrocher la médaille de bronze ! Lucas Ballot, Mickaël Guigou qui Nicolas Karabatic, comme un symbole. Cette dernière action est l'oeuvre des anciens. Ces tauliers qui, jusqu'au bout, donneront l'exemple sur le terrain. Musique douce Il nous a pris du bien ! Il nous a pris du bien ! Il nous a pris du bien ! Ouais ! Eh ben ! Les Allemands, ils ont un petit problème de l'exemple. Je le gestion des trois dernières secondes, apparemment. C'est comme ça que se forge un groupe. Je sais jamais ce qu'il va faire, en fait. Tu disais quoi ? S'il va mettre un bisou. C'est ces victors-là qui forgent un groupe. Gagnant une médaille en A, ensemble, je suis vraiment très content, très fier. Et j'espère qu'on gagnera de plus belles médailles dans le dernier avenir. J'ai eu peur parce qu'ils ont failli. Il va en mettre tout seul. Ah, elle a regardé à la table ? Non, non, ils ont failli. Ouais, ouais. Et là, en fait, le Technico, tu vas, tu. Et à un moment, on n'a pas bougé. Et là, il a couru. J'ai fait putain. Pour moi, déjà, une grande victoire que d'être là. Mais de pouvoir finir et de pouvoir mettre le dernier but, c'est symbolique, mais c'est beau. Et je suis honoré d'avoir pu me passer avec tous ces mecs-là sur le terrain et d'avoir ressenti ces émotions à la fin qui vont nous rendre encore plus forts. C'est bon, ça, que tu le dis, là. C'est bon, ça. Oui, c'est bien. Ça récompense aussi à la fois, je pense, les anciens qui ont beaucoup gagné et qui ne voulaient pas finir sur une quatrième place. Et je pense que c'est plein d'espoir aussi pour les jeunes dont je fais partie pour l'avenir de l'équipe de France et en espérant que les compétitions futures seront encore plus belles. On a réussi à ramener quelque chose. Bon, après, je n'ai pas envie de m'habituer au bronze. Je préfère l'or quand même. Mais non, c'est bien. Franchement, finir sur une bonne note après deux défaites avant, c'est franchement très, très bien. Ouais, mais là, je vais... Je suis à court d'aspiration, là. Mets-toi, mets-toi. Mets-toi, mets-toi. Mets-toi, mets-toi. Go ! Could you be love ? Oh yeah ! Oh yeah ! Mets-toi, Mets-toi ! Mets-toi, Mets-toi ! Parce que je vais mettre, je vais improviser. Je vais... C'est remet le son ! Tu viens de mettre son potique. Vous pouvez voir comme ça. Non, non, mais, mais, mais ! Recherche ! Recherche ! C'est là. Mets-toi, Mets-toi un petit truc bien. Mets-toi un petit truc. Mets-toi un truc bien ! Morellas de... Non, 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 non ! C'est un son, c'est les gypsies. Attends. Les gypsies king ? Ouais, attends ! C'est le championnat des promesses, promesses par le renouvellement, promesses par la génération. À un moment, j'ai vraiment eu chaud au cœur. J'ai eu la chair de poule, pourquoi ? Parce que j'ai vu 4 joueurs de la génération 96-97, Romain Lagarde, Medina Ipsarsson, Dicamem, Ludovic Fabregas. Tenir les premiers rôles dans cette course à la médaille de bronze, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Cette médaille-là a le goût des plus grandes joies. C'est un précieux souvenir, une promesse pour l'avenir.